Je vais dire quelques alakhoutes concernant Asarabe TV qui est tombé vendredi, c'est un peu spécial. Là je vais vous lire quelques alakhoutes que notre maître, Mourana Rabbel Moumazouz, il a transmis concernant cette journée. Donc bien sûr, le jeûne, tout le monde est obligé, à part les personnes qui sont malades. Bon, ça c'est, on va dire, classique. Maintenant, la première des choses, il dit que les personnes, parce qu'il y a certains, dans certaines communautés, ils ont l'habitude, à Minha, de mettre aussi des tfilins pour gagner des barakhot. Il dit, quand ça tombe vendredi, et donc Minha, dans l'après-midi, on ne met pas de tfilin. Même ceux qui ont l'habitude de mettre des tfilins à Minha, les jours de jeûne, aujourd'hui, ils ne mettent pas de tfilin. Deuxième point, c'est qu'on fait Berkat Kohanim, c'est qu'on fait la tfilin de Minha Tart, pas Minha Gdola. Après, je sais que dans ça, il y a certains, comme on dit Minha Gim, mais donc, le rab, il dit, donc, seulement si on fait ça, donc, Tart. Troisième point, alors, on fait seulement As-Shemala, pour ceux qui font le Mismur de Ta'anit, le Am-Minha, aujourd'hui, comme c'est veille de Shabbat, ils font seulement As-Shemala. Et bon, ça, c'est ce que le rab, il a dit, je rajoute sur ça quelques détails. Donc, aujourd'hui, on a le droit de nous raser, on peut prendre la douche, parce que l'erba de Shabbat, comme c'est Shabbat, donc, on peut le faire. Maintenant, il y a la règle qui est très importante, qu'il y a des gens, ils pensent, s'ils ont fait entrer Shabbat, ça y est, ils peuvent déjà manger. Non, on n'a pas le droit de manger, bien sûr, avant de faire le qui-douche, mais le qui-douche, on le fait seulement à la sortie des étoiles. Donc, on ne peut pas faire ça, même que d'habitude, on peut faire entrer Minha Tart, on rentre à la maison pour la sortie des étoiles. Là, vu qu'il y a un jeûne, donc, on est obligé d'attendre jusqu'à la sortie des étoiles. C'est ce qu'on dit, dit Tévède, s'il serait tombé Shabbat, on l'aurait fait, justement. On voit ça, donc, aujourd'hui, c'est que même qu'on a affaire à Kabbalat Shabbat, on jeûne jusqu'à la sortie des étoiles. Je reviens sur un petit alaka tout à l'heure, un des fidèles était un petit peu surpris, il voulait mettre les défilines de Rabbe Nautam. Alors, quand il a filé la Hamida, je lui ai dit, non, non, n'en mets pas. On a déjà parlé de ça cette semaine. Il faut répéter toujours, on oublie, on n'a pas entendu, c'est que Rabotai s'est marqué que, qu'entre Rabbe Nautam, dans les défilines de Rabbe Nautam, entre les défilines de la main et de la tête, on n'a pas le droit de parler, même pas répondre. C'est la même chose. Il y a certains postscripts qui disent qu'on peut, mais on dit qu'il faut faire attention de ne pas entrer dans un problème, que j'ai fait un F7, donc on n'a pas le droit. Alors si tu as fini très tôt et tu sais que tu vas pouvoir mettre tes filets avant qu'on commence, là tu peux, si tu veux les mettre, mais sinon il faut les mettre plus tard. Deuxième point, alors qu'on a dit qu'il faut faire la paracha de Kadeshe Kolbechor et aussi faire le schéma. On ne peut pas le faire si on a démarré la Hamida, c'est-à-dire maintenant si quelqu'un n'a pas fait le Kadeshe Kolbechor, les fidèles, si on sait que le Hazan ne va pas commencer tout de suite, on peut faire le Kadeshe, même pour les films de Rashid. Le Hazan n'a pas le droit parce que lui, il faut qu'il soit concentré sur la Hamida qu'il va faire, mais maintenant si moi, fidèle, je vois qu'on va commencer, je ne peux pas gêner mes filets, j'ai fait du plus tôt, je dois attendre, après, donc à la fin de la prière, je ferai le way d'aber. Voilà la bouteille, son pal, et shabbat shalom.